Parce que par exemple, tel que vous me voyez, j'ai pas toujours été comédien. Avant d'être comédien, pour réaliser ce rêve, moi j'ai fait un autre métier. Maçon. Toi, t'as un problème de troué. Non, le métier le plus sexy qui fait craquer toutes les filles. Toi, t'as un problème de tuyauterie. Non, comptable. Allez-y, moquez-vous, foutez-vous bien de ma gueule. Mais vous savez, les comptables sont des gens qui sont très appréciés. Surtout des autres professions. Les chirurgiens les admirent. Car ils connaissent toutes les opérations. Les cuisiniers leur demandent souvent conseils car ils enregistrent toutes les recettes. Et puis les commerçants les kiffent à mort car ils font toujours les soldes. Et puis les comptables sont des gens qui ont beaucoup d'humour. C'est leur principale capitale. Surtout à la machine à café. Chosée, Chosée. Est-ce que le comptable d'une société doit avoir fait médecine pour établir un bilan sanguin ? Et en cas de dispute, un comptable peut-il mourir d'un règlement de compte ? Et un comptable qui abandonne son enfant est-il un expert-comptable ? Oh, bien sûr, les comptables ne sont pas toujours joyeux. Ho, ho, ho. Non, eux aussi ont un passif. Mais ils remontent toujours la pente. Car ils sont pleins de ressources. Question santé. Ils ont une alimentation saine et équilibrée. À base de radis et surtout, beaucoup de blé. Sportifs, ils sont très actifs. Et vont souvent à la piscine. Car ils adorent faire des mouvements de fond. Et en amour, les comptables recherchent des filles simples, mais avec beaucoup d'intérêt. Ils fuient. Ils fuient les mauvais plans. Et ne sortent jamais à découvert. Même si c'est autorisé. Voilà pourquoi les comptables sont toujours bien cotés. Sortir avec un comptable, c'est un bon investissement. On peut compter sur eux, car ils ne font jamais d'écart. Et feront des pères formidables, qui pour endormir leurs enfants, auront toujours un livre de comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada